La mobilité dans l'agglomération bordelais est une vaste question qui fait beaucoup parler au quotidien les habitants, bien évidemment, de l'agglomération. Mais il en a été également question durant toute cette journée du côté de Bordeaux Métropole avec un séminaire pour faire le point. Trois ans après le lancement de la charte des mobilités et à six mois cette fois du plan d'urgence mobilité qui est prévu d'ici 2020. Pierre Urmic, on vous a entendu réagir tout à l'heure à ce qu'a annoncé Alain Juppé et notamment le retour possible d'un grand contournement. Et vous, vous avez dit non, on est en train d'utiliser de vieilles recettes. On manque beaucoup d'inventivité. Oui, c'est-à-dire qu'on continue à raisonner en termes de tuyaux, c'est-à-dire qu'on se dit qu'il y a des gens à déplacer. Donc, on va organiser des nouvelles infrastructures sans se soucier un instant que ces nouvelles infrastructures ont en général suscité des déplacements nouveaux et ont accompagné ou même créé de l'étalement urbain. Alain Juppé l'a un peu reconnu en disant qu'on était dans une culture cet après-midi. On était dans une culture très tramway jusqu'à présent. Il faut maintenant trouver. Il faut trouver autre chose. Un vice-président de la métropole a d'ailleurs dit, je crois que c'est le maire de Samé d'Aranjad qui a dit qu'il faut sortir de cette culture de tuyaux. Nous, écologistes, ça fait des années qu'on le dit. Il faut passer d'une stratégie d'équipement à une politique, à une logique des mobilités. C'est-à-dire que ne plus raisonner à l'échelon strictement métropolitain, mais on commence à le faire. Mais ça fait 20 ans que beaucoup le réclament et que la métropole était d'une frilosité extraordinaire sur ce terrain-là, vouloir garder son précaré des mobilités. Mais il faut élargir le débat. Donc maintenant, il y a un syndicat avec la région, mais il y a un retard inouï. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a à peu près 331 000 personnes qui circulent en TER pour venir à Bordeaux. Et le tramway et les bus, c'est le réseau TEM, c'est 410 000 déplacements par jour. Donc vous voyez un peu l'ordre de grandeur. C'est-à-dire que si vous êtes sur la métropole, vous êtes relativement privilégié. Vous avez un bon réseau. Mais si vous êtes à l'extérieur et que vous êtes condamné à venir travailler à Bordeaux, parce qu'en même temps, on a concentré tous les emplois sur Bordeaux, sur la métropole. Donc là, vous faites partie des oubliés de la mobilité. Mais Pierre-Hurmi, là, ce sont des solutions à moyen, voire à long terme. Moi, qui dois venir tous les jours travailler à Bordeaux, qui doit prendre la voiture et qui doit passer une heure, voire deux heures dans les embouteillages quotidiennement, quelles solutions les hommes politiques, vous, les décisionnaires, peuvent me donner là tout de suite ? Oui, bien sûr. Alors, il y a des rustines à poser rapidement. Il ne faut pas se focaliser sur les rustines, parce qu'en fait, la politique, vous devez être aussi un peu visionnaire sur le moyen et long terme. Mais parlons des rustines, si vous voulez. Prenez par exemple la Rocade. C'est un bon exemple. Elle est embouteillée en thrombose tous les matins. Il faut savoir que sur cinq véhicules circulant sur la Rocade, il y a six personnes qui sont transportées. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas d'encouragement aux covoiturages. Nous, ça fait longtemps qu'on réclame qu'il y ait des voies dédiées au covoiturage, qu'il y ait des primes à ceux qui font du covoiturage, qu'on incite davantage les entreprises à mettre au point des plans de déplacement d'entreprise. Ce n'est pas très compliqué au niveau d'un bassin d'emploi ou d'une entreprise d'imposée. On peut baisser de 16%. Écoutez-moi bien. De 16% la circulation de la Rocade en mettant simplement une personne de plus toutes les cinq voitures. Mais c'est énorme. Ma voiture, c'est ma liberté. Mais oui, mais à un moment donné, il faut accepter aussi de temps en temps quelques contraintes. Il faut sortir de cette logique des années 60 où la voiture, c'était sacré. D'abord, le partage, ça marche bien. Le covoiturage, ça marche bien. Il y a des tas de solutions qui font qu'on peut aujourd'hui laisser un peu de côté sa voiture. Et puis les transports collectifs. On a un réseau TER qui est dans un état lamentable. Alain Rousset disait récemment, ne serait-ce que pour restaurer le réseau ferroviaire qu'existant, il faudrait mettre sur la table 1,2 milliard. C'est-à-dire qu'on a l'État et les collectivités locales. Je dis Alain Juppé, Alain Rousset ont une longue responsabilité là-dessus qui, ces dernières années, ont totalement privilégié le TGV. Le TGV, je vous le dis, en passant, représente 10% des transports de la SNCF, 10% du chemin de fer. Et on a mis tout l'argent dans les TGV, donc l'État, les collectivités locales, notamment les métropoles et les grandes régions, et au détriment des trains du quotidien que sont les TER. On a laissé tomber les TER, alors que ça fait partie des mobilités alternatives. Beaucoup de gens ne viennent plus en voiture actuellement parce que les TER ne sont jamais à l'heure. Ils sont supprimés au dernier moment. Il y en a très peu. Donc il faut mettre le paquet sur les TER. Mais la SNCF dit, moi, je ne sais pas faire en même temps les TGV et les TER. Je n'ai pas les moyens. Donc incitons la SNCF à mettre le paquet sur les transports du quotidien que sont les TER au niveau métropolitain. C'est une solution. Manque de TER, manque de trains et avec tout cela, l'essence qui augmente, les gilets jaunes. Est-ce que vous ferez partie de ceux qui vont bloquer potentiellement ce samedi, Pierre-Hermic ? Que ce soit Cléa-Bastien Loquet, je déteste la démagogie et je reproche beaucoup à ceux qui clament au effort qu'ils sont pour la fiscalité écologique, ils sont pour la lutte contre la pollution de l'air et qui, en même temps, disent qu'ils soutiennent, s'en soutenir, etc. Non, je pense qu'il faut être clair là-dessus. Nous, autres écologistes, nous sommes favorables à la fiscalité écologique. À une condition, c'est que la fiscalité, ou même deux conditions, c'est que la fiscalité écologique soit pas une fiscalité additionnelle, mais une fiscalité de substitution. Nous, on dit qu'il faut taxer notamment ce qui pollue, il faut taxer le carbone, etc. Mais il faut, par contre, détaxer un certain nombre de produits qui sont beaucoup plus vertueux. Donc là, c'est effectivement le sens des ONG qui ont fait un coin en ce sens. C'est le combat que nous menons avec les ONG depuis des années. Et puis, deuxième aussi objection que j'ai par rapport à la politique gouvernementale, c'est-à-dire qu'on se sert de ces taxes carbone pour boucher les trous. C'est-à-dire qu'on a fait un certain nombre de cadeaux fiscaux, maintenant on se rend compte qu'il faut faire rentrer de l'argent. Et donc, on se dit, c'est une recette de poche facile que de taxer l'essence et le diesel. Nous, ce que l'on dit, c'est qu'il faudrait que 100% de ces recettes nouvelles qui abondent le budget de l'État grâce à ces taxes carbone puissent inciter, favoriser les mobilités alternatives à la voiture. Il y a des gens qui n'ont pas le choix, qui sont obligés dans les campagnes de prendre de la voiture. Donc, ils ont l'impression qu'on les ponctionne, mais qu'on ne se sert pas de ces ponctions-là pour trouver des solutions alternatives, notamment le chemin de fer et d'autres. Donc, vous comprenez ce mouvement sans forcément trop comprendre vraiment ? Oui, le diagnostic, il est facile à faire, mais j'ai peur que de rentrer dedans, dans la fiscalité carbone, comme certains vont le faire, ça va dissuader le gouvernement, dans les années qui viennent, de se doter d'une véritable fiscalité écologique. Ce que l'on dit aussi sur la fiscalité carbone, c'est que cela doit être pensé dans le cas d'une réforme globale de la fiscalité. Donc, fiscalité carbone, pour nous, on y tient beaucoup. Donc, je pense que ce serait hypocrite d'aller soutenir ceux qui vont réclamer ouvertement l'abandon de la fiscalisation du diesel. Moi, je vous dis clairement, je suis pour la fiscalisation du diesel. C'est la pollution de l'air, c'est 48 000 morts par an, notamment dû aux particules fines qui émanent des moteurs diesel. Allez, pour terminer, Pierre, on met un sujet beaucoup plus local du côté de la place Gambetta. Cette fois, ça fait quelques semaines que vous êtes mobilisés pour soutenir les marronniers de la place ou empêcher en tout cas qu'ils soient abattus. Et là, vous dites attention, ça ne va pas tarder, c'est ça ? Absolument. Merci de me donner la parole sur ce sujet. Quand on parle de lutte contre le CO2, il faut aussi se rappeler que les arbres, notamment les arbres anciens, sont les meilleurs alliés pour être des puits de carbone et lutter contre les émissions de CO2. Alors, une alerte, moi, je vais profiter du fait que vous me donniez un petit ordre d'antenne, et je vous remercie, pour dire que demain ou après-demain, les 18 marronniers de la place Gambetta, qui sont sains, mais qui sont anciens, vont être abattus. Il y a eu une pétition de plus de 10 000 personnes qui ont réclamé à l'INGP qu'on réaménage la place, c'est tout à fait compatible, mais qu'on garde ces 18 marronniers sains. Mais on va faire, alors, récemment, demain ou après-demain, une marche, une ronde autour de la place Gambetta, peut-être s'enchaîner, on verra, on le dira au dernier moment, mais j'incite tous les Bordelais, notamment ceux qui sont indignés, j'en connais beaucoup, qui ont signé la pétition, qu'ils aillent un peu sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook des marronniers de Gambetta, pour savoir exactement quelle sera l'heure du rendez-vous. En tout cas, j'espère qu'il y aura une mobilisation citoyenne d'indignation pour l'abattage de ce qui fait partie du patrimoine naturel de la ville. Il n'y a pas que le patrimoine immobilier qui existe, il y a aussi le patrimoine naturel, et les arbres en font partie, et il faut se mobiliser. Mais bon, c'est vrai que la mairie a vraiment l'intention de le faire, j'insiste là-dessus, demain ou après-demain. Merci beaucoup. Merci à vous.